Je connaissais Préventica, j'y étais venue dans ma vie d'avant en tant que chef d'entreprise, conseil en ressources humaines, c'est un salon que j'aimais déjà beaucoup. Alors ce thème parce que d'abord il est d'actualité, qu'il intéresse finalement tout l'écosystème. Il intéresse les entreprises, il intéresse les préventeurs, il intéresse les services de santé au travail, il intéresse même la partie privée et la partie des sphères publiques avec la CARSAT. Et donc il me semblait important de se mettre au cœur du salon de la prévention pour parler d'un texte qui parle avant tout de prévention dans la santé au travail. C'était une conférence sous forme de table ronde qui nous a permis d'entendre à la fois une expérience en live dans une entreprise, l'entreprise Merck Santé, qui nous a également permis d'entendre une directrice d'un service de santé au travail de la région de Grenoble, puisque moi je suis députée de l'ISER, qui a bien voulu venir nous dire un peu ce que ce texte allait changer finalement dans ses équipes. Et puis le représentant régional du syndicat présence, le principal syndicat des services de santé au travail, qui a une vision un petit peu plus politique on va dire des choses, mais qui est aussi un ancien industriel, donc un chef d'entreprise. Du coup ça nous a permis d'avoir un échange avec des points de vue différents sur ce texte. Et enfin une interaction avec la SAN, avec des personnes qui se posaient aussi des questions sur comment est-ce que ça allait se passer, comment intégrer par exemple les chefs d'entreprise aussi dans la santé au travail. Et ça s'est très bien passé, moi je suis ravie effectivement d'avoir été accueillie ici, d'avoir pu être au cœur de ce salon pour parler de ce sujet extrêmement important de la prévention et de la santé au travail. Je renouvellerai l'expérience avec grand plaisir si jamais il y a une actualité dans les prochains mois.